Je m'appelle Christophe, j'ai 31 ans, j'exerce le métier de pompier dans l'armée de l'air depuis dix ans maintenant. J'ai exercé pendant sept ans sur la base aérienne 709 de Cognac et depuis trois ans maintenant sur la base aérienne 705 de Tours. Moi ce qui m'intéresse tous les jours c'est qu'il n'y a pas de routine en fait, il n'y a jamais de routine, chaque jour c'est différent. On a notre spécialité de pompier qui est vraiment polyvalente, là aujourd'hui on s'occupe d'avions de chasse, avions de transport, avions commerciaux, on gère aussi l'aéroport civil, donc il y a vraiment une mixité qui est vraiment intéressante. J'ai toujours été attiré par l'univers militaire et l'univers pompier et quand j'y suis en fait on avait l'opportunité de pouvoir faire les deux au sein de l'armée de l'air, j'ai sauté sur l'occasion et en plus étant un passionné de l'aéronautique, pour moi il me semblait normal de m'envoler dans l'armée de l'air. Avant d'entrer dans l'armée de l'air, j'ai suivi des études générales jusqu'en 3ème. Après l'obtention du brevet, je suis parti dans le professionnel. J'ai fait un CAP, BEP, bac pro, mécanique auto. Je me suis rendu au CIRFA le plus proche en fait, qui m'a très bien renseigné et qui m'a donné justement des informations par rapport au métier de pompier de l'air. J'ai été très accompagné dès le début en fait. Dès que je suis arrivé au CIRFA déjà pour demander des renseignements pour mon futur métier, j'ai été accompagné, très bien renseigné. Ensuite, sur la formation militaire, pompier, on est tout le temps accompagné pareil. Et une fois qu'on arrive sur base, il faut savoir qu'on a un parrainage. On a un parrain justement qui nous est attitré personnellement, qui va nous suivre pendant le déroulement de notre carrière. J'aimerais prétendre être sous-officier pour pouvoir encore monter en échelon en fait, et pouvoir prendre plus de responsabilités. Suite à mon engagement dans l'armée de l'air, donc ma famille était très fière de moi en fait. Et surtout lors de ma journée PAD en fait sur Sainte, à la fin de mes classes, où on a notre parade, où on défile en fait devant toute la famille qui vient nous voir à la fin de notre formation militaire. Ils étaient très fiers de moi, et ils le sont toujours encore aujourd'hui. Je conseillerais vivement à mes proches de s'engager dans l'armée de l'air, puisqu'on a quand même l'opportunité de découvrir un métier déjà, de nous apprendre un métier, d'évoluer ensemble en fait, d'avoir une énorme cohésion entre nous en fait. C'est comme une famille armée, c'est ce qu'on dit toujours. de pouvoir partir à l'étranger, de faire des opérations extérieures, de découvrir d'autres cultures. Humainement c'est très enrichissant, et je le conseille vraiment à tout le monde. Chaque jour c'est différent, on a notre spécialité de pompier qui est vraiment polyvalente, là aujourd'hui on s'occupe d'avions de chasse, avions de transport, avions commerciaux, on gère aussi l'aéroport civil, donc il y a vraiment une mixité qui est vraiment intéressante. J'ai toujours été attiré par l'univers militaire en fait, et l'univers pompier, et quand j'y suis en fait, qu'on avait l'opportunité de pouvoir faire les deux au sein de l'armée de l'air, j'ai sauté sur l'occasion, et en plus étant un passionné de l'aéronautique, pour moi il me semblait normal de m'envoler dans l'armée de l'air. Avant d'entrer dans l'armée de l'air, j'ai suivi donc des études générales jusqu'en troisième, après l'obtention du brevet, je suis parti dans le professionnel, j'ai fait un CAP, BEP, bac pro, mécanique auto, je me suis rendu au CIRFA le plus proche en fait, qui m'a très bien renseigné, qui m'a donné justement des informations par rapport au métier de pompier de l'air. J'ai été très accompagné de l'habilité. Suite à mon engagement dans l'armée de l'air, donc ma famille était très fière de moi en fait, et surtout lors de ma journée PAD en fait sur Sainte, à la fin de mes classes, où on a notre parade, où on défile en fait devant toute la famille qui vient nous voir à la fin de notre formation militaire. Ils étaient très fiers de moi et ils le sont toujours encore aujourd'hui. Je conseillerais vivement à mes proches de... Je m'appelle Christophe, j'ai 31 ans, j'exerce le métier de pompier dans l'armée de l'air depuis 10 ans maintenant. J'ai exercé pendant 7 ans sur la base aérienne 709 de Cognac, et depuis 3 ans maintenant sur la base aérienne 705 de Tours. Moi ce qui m'intéresse tous les jours c'est qu'il n'y a pas de routine en fait, il n'y a jamais de routine le début en fait. Dès que je suis arrivé au CIRFA déjà pour demander des renseignements pour mon futur métier, j'ai été accompagné, très bien renseigné. Ensuite sur la formation militaire, pompier, on est tout le temps accompagné pareil. Et une fois qu'on arrive sur base, il faut savoir qu'on a un parrainage. On a un parrain justement qui nous est attitré personnellement, qui va nous suivre pendant le déroulement de notre carrière. J'aimerais prétendre être sous-officier pour pouvoir encore monter en échelon en fait et pouvoir prendre plus de responsabilités.